et bien c'est reparti il faut trouver la petite trouver un moyen de sortir des bois suivre le sentier est resté ensemble à chaque fois je suis sûr qu'on tardera pas à la revoir alors où est ce qu'on est il n'y a rien ici qui soit en bon état restauration historique allez une prémonition ok faut pas oublier on se barricade avec une masse donc si jamais un jour on a le choix il faudra le faire surtout la tombe de marie c'est Milton qu'est ce qu'il y a à l'intérieur allez ça y est c'est le double d'Andrew je n'en crois pas mes yeux m'avrez de vous importuner à cette heure tardive mais je dois vous parler qui a-t-il mon ami cela concerne Marie je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès ces événements nous troublent tous il n'y a pas que ça je l'ai vu sourire tandis qu'on exécutait sa soeur elle s'en est délectée en êtes vous sûr certain mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable j'ai tendance à la croire sincère éloignez-vous d'elle Abraham cet enfant ne vous vaudra rien de bon trop tard son frère et sa soeur mort Marie vit désormais sous mon toit j'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte que me conseillez-vous dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leur qu'elle a pris du plaisir à voir sa soeur mourir je vous en supplie je ne sais pas j'hésite Marie semble éprouver des remords taisez vos inquiétudes et toute la communauté en bâtira nul n'est à l'abri de ces folles allégations alors soit si la cour daigne m'entendre je parlerai un sortilège ce n'est pas un sort alors comment expliquez-vous votre présence je ne peux pas l'expliquer mais c'est vrai elle vous a invoqué pour la défendre pour me réduire au silence il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement je ne suis pas un démon mais c'est vrai qu'on se ressemble et d'accord c'est vraiment bizarre que me voulez-vous donc j'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour pour Marie j'étais enclin à parler à la cour mais je ne suis plus sûr je comprends que vous hésitiez mais il faut que vous parliez dites à tout le monde ce qu'elle a fait comme vous l'a dit votre ami le diable vous envoie pour me tenter je ne succomberai pas Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue les faits étranges et troublants y sont devenus monnaie courante vous qui que vous soyez n'êtes que l'un d'entre eux si dire la vérité sur Marie peut sauver mon ami j'ai du mal à accepter l'idée que ce faisant je condamne une enfant alors vous devez protéger votre ami et dénoncer Marie les accusations les exécutions tout ça c'est de sa faute vous devez dire la vérité vous êtes le diable le diable vous avez été maudit oh là là il est dans ça l'état quand même Daniel il a des blessures un peu partout je sais pas j'ai l'impression de m'être trompé et alors vous avez pu parler à Marie non on a vu la petite nulle part merde le sosie d'Andro il a dit qu'il témoignerait contre Marie que c'était une gamine maléfique pas une petite sainte c'est certainement une bonne chose nous sommes témoins de bribes de ce qui s'est passé ici il y a bien des siècles ça va ? pas vraiment elle a de la bave de monstres au niveau du coup là c'est horrible c'est pas le moment de déconner il nous faut un héros allez c'est pas le moment de déconner on va abaisser je sais qu'on est dans ça le drap j'ai juste envie qu'on s'en sorte ça va le faire bien sûr que ça va le faire complètement à cran faut qu'on se mette en route encore mais c'est pas possible on a perdu Taylor on va tous les perdre un par un suive le mouvement suive les bruits non c'est un animal non j'espère qu'on a pas fait le mauvais choix on peut plus de ta langue dégage de là quoi ? je te lâcherai pas oh faut pas qu'elle meure là mort c'est dégueulasse oh la la motion ça va me dire qu'elle ne voit pas là il faut qu'on y aille c'est compliqué c'est compliqué et puis eux ils ils réagissent pas pas d'inquiétude ils reviennent normal en courant ok comme si de rien ça c'est un peu bizarre par contre mais bon c'est quand même plus dynamique que dans le premier épisode franchement l'histoire a rien à voir il fait beaucoup plus flipper c'est kiffant ah c'est vraiment là c'est vraiment une réussite ce jeu pour l'instant franchement j'adore 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 carrément qu'est ce que c'est que ce hangar là qu'est ce qui s'est passé avec cette chose en tout cas cette chose n'est pas près de revenir ouais je croise les doigts quoi que nous ayons vu là bas ou cru avoir vu nous sommes toujours en danger vous ne pouvez pas le savoir on doit parler au juge il faut que ton sosie du passé balance Marie au juge c'est la seule façon de l'arrêter et de s'en sortir vivant on n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver c'est qu'une hypothèse ce n'est peut-être qu'une hypothèse mais c'est tout ce que nous avons on n'aura qu'une seule chance si on la rate on l'a dans l'os terminé alors je suis prête à faire ce qu'il faut ça me fait trop rire elle on va voir une prime munition encore alors qu'est-ce que c'est alors ça y'a lui il se fait étrangler aussi il se fait carrément il va falloir faire attention à ça du coup désolé pour l'atout je n'arrête pas c'est horrible de tousser comme ça tout le temps j'avoue que tout est fermé on va quand même regarder qu'est-ce que c'est le maire salue la transaction immobilière ok c'est bien c'est bien si le maire elle salue magnifique ça nous change la vie je ne sais pas pourquoi mais je ne le sens pas oh purée c'est ça qui approche vous ne pouvez plus fuir je veillerai à ce qu'il vous trouve oula pourquoi ce type est dangereux je crois pas qu'il comprenne qu'on court un grave danger allez entrez il est complètement perché celui-là oh purée comment il m'a fait flipper ils m'ont fait flipper les enfants j'ai peur de ce qui va suivre il reste qui va dénoncer Marie hier mon témoignage sera reçu le diable nous empêche parfois de discerner le vrai du faux rien de bon m'en sortira il va tout faire pour vous duper c'est à moi qu'il reviendra d'en juger Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duprie et je vous le rappelle hier vous avez condamné Joseph à mort doutez-vous soudain de ce verdict je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter Joseph frayait avec la même force maléfique que sa femme la cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve je n'ai fait que mon devoir cependant les textes de loi obligent cette cour à chercher la vérité nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie puis-je prendre la parole juge Weyman brièvement révérend car le temps presse Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable beaucoup ne l'auraient pas fait et pour avoir révélé au grand jour ce sabbat pernicieux la voici calomniée son courage ne fait aucun doute c'est son intention qui est à définir celui qui l'accuse n'est autre que l'homme à qui l'on a confié cette innocente il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur et je demande humblement à la cour de lui enlever Marie qui suggérez-vous à sa place révérend je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité si la cour l'accepte la cour doit d'abord écouter Abraham aucune décision ne sera prise d'ici là ok il est déjà pas mal cette enfant est mauvaise je sais que c'est pas facile et on va dire ça c'est pas facile bien sûr je dis pas le contraire Marie n'est qu'une gosse faites à la cour votre déposition nous vous écoutons dites-nous tout Marie a parlé de mauvais esprit de diable de sorcière des choses que bon nombre estimeraient inconcevables je n'ai que faire de l'opinion publique veuillez en venir aux faits Marie m'a avoué que les accusations qu'elle a portées étaient fausses elle n'a rien vu de ce qu'elle a dit aucune sorcellerie ni aucun familier aucun diable tout cela n'est sorti que de son imagination puéril comprenez-vous la gravité de cette déclaration votre honneur très bien je vous remercie Marie reste-t-elle avec moi ? au vu de ce témoignage l'enfant devra changer de garde le révérend Carver accueillera Marie sur ordre de la cour il ne faut pas que c'est bon ça ok racontez-moi tout avez-vous revu le sosie d'Andrew ? oui absolument il a dit au juge que Marie leur avait menti qu'elle avait tout inventé et donc ils vont la mettre en prison pour avoir menti ? c'est bon signe pour nous maintenant on sait qu'on peut avoir une influence sur les événements qu'est-ce que t'en dis ? ils délirent ou pas ? bien passé comme ça ça s'est bien passé comme ça oh là là qu'est-ce que c'est ça encore ? ça il faut y aller ne restons pas là explorer l'usine regardez ces tenues ça a dû fermer il y a super longtemps les années bénies de mon enfance tout était encore possible il y a forcément une autre issue au rez-de-chaussée peut-être alors qu'est-ce que c'est ? la mémoire la mémoire de James Clark enfin la mémoire en mémoire plutôt qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? il y a une télé décrit quoi ? allez vous faire flout d'accord pas de problème je ne sais pas pourquoi il l'a rangé mais il l'a fait il faut que je reste appuyé je pense ah c'est la photo de tous ceux qui font là je crois ah si c'est cette famille là ils se ressemblent tous et ils sont tous morts de la même façon de la même façon en plus c'est ça le truc la mère la mère qui meurt noyée enfin c'est pas vraiment qu'elle meurt noyée mais elle était dans la salle de bain dans la baignoire machin le gars qui meurt sur les piques le grand frère meurt sur les piques il est mort aussi comme ça dans la maison la fille enfin la soeur du coup la grande soeur donc Taylor qui meurt pendue elle meurt pendue dans le passé au niveau de la maison elle meurt quand elle veut descendre du balcon et pareil elle meurt à moitié pendue étranglée donc il se ressemble tout a un lien c'est un truc de fou c'est qui ça photo de Vince on a qu'une partie on va aller retrouver l'autre partie ça serait bien qu'est-ce que c'est ça encore c'est quoi ce bruit juste en dessous de nous il faut trouver un moyen de sortir vite je reste pas une minute de plus moi dépêchons à chaque fois qu'il y a ce petit flash là ça me fait mal aux yeux origine l'incendie on va pas lire de toute façon ce journal ah il parle de la attends il parle de l'incendie là attends juste vite fait on va quand même regarder un tragique incendie provoqué par un jouet l'origine est de l'horrible incendie qui a ravagé une maison de Little Hope ce week-end pourrait être un jouet le gaz était resté ouvert dans la cuisine ouest c'est ça il parle de ça en fait le pasteur de la famille le révérend Léonard Carson de l'église a déclaré que l'incendie était une tragédie c'est horrible de voir une famille anéantie les pompiers et la mère ont félicité l'intervention rapide des policiers arrivé les premiers sur le lieu ok autre chose à voir non je crois pas aller on va pousser ça à mon avis elle est lourde Andrew ramène-toi ici et aide-moi qu'est-ce qu'il y a tu prends ce côté et je prends l'autre on pousse ensemble bon et pousse oula oh merde non remonte Daniel remonte oh purée attaquer tirer tirer quoi tirer vite tirer j'ai plus de balles je sais plus j'ai pas 50 balles bah oui merde merde couche-toi ça c'est dur pour remonter quelqu'un comme ça à mon avis pas de costaud il faut que je sorte d'ici vite il faut que je sorte d'ici on va avec super merde allez fais quelque chose allez prends ça dans ta tête il est costaud l'enfoiré allez on est re séparés mais au moins c'est sorti de de ce monstre horrible est-ce que t'es blessé pardon avant qu'il n'arrive autre chose allez on est là pèse de vent oh là 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 il y a rien de l'usine on doit trouver les deux les deux zigotos là je ne vois rien du tout je ne vois rien du tout oh là on me torche elle est pas il n'illumine pas beaucoup quand même qu'est-ce qu'on a devant nous professeur 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 hé ils sont venus Andrew Daniel oh seigneur on a cru ne plus jamais te revoir un coup de chance je crois pour une fois il est où Andrew il est où Andrew oh l'angoisse j'ai cru que je t'avais perdu c'est pas terminé cette chose me court toujours après bah il est Andrew oh là là ça ne s'arrête jamais ils l'ont pas entendu ils l'ont pas vu d'accord est-ce que quelqu'un a vu la petite Marie non pas vu qu'est-ce que c'est ça une vieille voiture le symbole semble être lié à la magie païsienne païsienne pardon n'importe quoi ça a débloqué quand même pas mal de trucs qu'on a trouvé on doit déjà se rapprocher de la fin du jeu à mon avis ça arrive de pas tarder monsieur Clark quittant le poste de poste je viens de voir vous avez vu c'est la petite fille allez Megan viens nous parler s'il te plaît ah elle veut pas elle s'enfuit tout le temps ça peut être dangereux ils sont tous dedans là donc ça c'est le double de John donc lui il meurt écrasé c'est ça non vous faites erreur Joseph renoncez-vous au diable et à ses enseignements je n'ai pas péché je ne suis pas un disciple du démon notre ville succombe à la folie à cause de la mort de Satan il faut qu'on réagisse on va pas aider Joseph parce que dans tous les cas ils vont pas refuyer le diable vous voyez vous voyez comme on torture cet enfant Joseph la tourmente avec l'aide du démon des pierres il faut écraser le démon en lui ayez du courage je sais pas si j'allais l'aider dans tous les cas ça aurait été pareil je sais pas si j'allais l'aider je sais pas si j'allais l'aider je sais pas si j'allais l'aider Il est revenu ici tout seul ? Ah non. C'était quoi ça ? On doit s'en servir pour barricader la maison. La masse, faut pas oublier. La prémunition qu'on avait vue. Allez, mange pas ça. C'est dans la tête qu'il faut viser mais bon. Allez Angela, rentre à la maison. Oh non. Mais mange pas ça. Ça c'est du travail d'équipe ça. Et c'est pas fini. On a eu chaud. Faut l'aider, faut l'aider. On va pas se barrer. Allez, huit. Va t'en. Oh non. Allez, il faut l'aider. À l'intérieur ! Faut lui un coup de masse dans la tronche. Allez, faut barricader avec la masse. Voilà, ça va. Ça le fait tout seul. Laissez-moi et partez. Non, non, il faut l'aider là. Attendez. On a pas besoin d'héros. Il faut céder. On est tous les cinq des héros. On ne voit rien du tout. T'es barré ? Ah, c'est bizarre. Il est là ? Je ne le vois plus. Ça sent pas bon, il va arriver d'un coup ? C'est sympa. Apparemment non. Il n'y a rien de sortir avant que cette chose n'arrive à entrer. La maison a brûlé, on dirait. Non, on est dans la maison qu'a brûlé ? Il y a quelque chose qui cloche. Sans blague. Rien ici n'a de sens. Maison en ruine. Une prémonition. Une sorcière avec ses chats. Qui est-elle ? Ok. Je vois trois c'est qui. Il y a un rapport avec une corde en tout cas, c'est ça ? Il faut se rappeler de la corde. La corde qui a craqué. Donc ça veut dire que peut-être qu'il ne faut pas faire le choix de descendre. On a un choix comme ça à faire. Peut-être. Je suppose. What ? C'est le pneu qu'on a vu l'autre fois ? C'est bizarre quand même. Oh là là, ça y est, elle revient, elle. Elle est tellement horrible ! Faut vraiment que je me fasse le jeu en cop avec ma femme, je pense, parce que ça va être drôle avec elle. C'est bon. Allez vegan ! Arrête de t'en aller, on a besoin de te parler ! Il y a personne qui a vu qu'elle était là ? Je suis coincé, je ne peux rien faire. Oh le jeu, il est bugué. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait décrit ? Le guide moderne des bons parents, Andreas Vogel. C'est l'histoire de la famille là. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Oula, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Oh ! Une photo de mariage. J'ai trouvé un truc bizarre. J'aurais épousé Angela. Tout ça est de plus en plus dingue. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a vu aussi, c'était la première munition. Ouais. Euh... Bah par où je dois aller ? Ça, ça pue avec la fenêtre complètement cassée. N'importe qui peut passer par là. Ça pue avec la fenêtre complètement cassée. N'importe qui peut passer par là. Oh la la, celui-là il est horrible celui-là, celui-là il est vraiment horrible. En tout cas on aura vu les monstres des sosies de tout le monde sauf d'Andrew, parce qu'Andrew il n'est pas mort dans le prologue, il n'était pas mort. Ah si, il avait rejoint le feu, donc c'est peut-être pas fini. Qu'est-ce qu'on va avoir ce coup-ci ? Oh la la, ils sont quand même sacrément bien fait je trouve, c'est énorme. L'aide du Révérend. Cher Anne, merci pour cette liste, l'aide au sujet de Megan. Cher Anne. C'est un secret trouvé. On va pouvoir monter en haut, on va regarder d'abord ici, il y avait un truc qui brillait, ah bah non c'est de l'autre côté je suis bête. Ok bon on va voir là-haut, on va voir là avant, on peut pas, non on peut pas, on est bloqué. Bah oui, il y a Mégane là-haut depuis tout à l'heure. Mais si, il faut lui parler. C'est pas normal, je rêve. Je vous fais le serment que notre ville sera bientôt délivrée des griffes du démon. Tous unis, grâce à Dieu, Little Hope triomphera. Je vous l'assume. La cour s'est réunie diligemment car il le fallait. Si nous voulons enfin nous débarrasser de ce mal qui a infesté Little Hope, l'heure est venue d'agir. La cour accuse Marie de sorcellerie. En dites-vous révérend. Les preuves établies par mes investigations sont édifiantes. Marie emploie sa poupée comme un moyen d'invoquer et de servir le diable. Cet enfant nous a tous mystifiés avec son voile d'innocence. Cette poupée a malencontreusement condamné l'innocente Tabata. Mais c'est à Marie qu'elle appartenait et à elle seule. Elle a laissé sa propre soeur être exécutée sous ses yeux sans dire un mot. Ce n'est pas vrai, menteur. Voilà que cette jeune furie, cette créature de Satan a l'audace de m'accuser, moi l'homme de Dieu, de faire le mal. Quoi qu'elle dise ou fasse, méfie-toi de ces petits airs innocents. Tu as choisi de faire condamner Mery, alors tiens-t'en à ce choix. Je n'ai jamais eu l'intention de venir à notre vie. Où est son peuple ? Allez-vous m'aider. Qu'est-ce que je peux faire ? Si je pouvais les arrêter, je le ferais. Alors qu'elle se trouve au pied du mur, celle-ci du démon fait à nouveau appel à l'aide de son maître. J'en appelle à votre indulgence. Je vous en supplie, donnez-moi un conseil. Oh là là, je ne sais pas moi. Cette ville ne tourne pas rond, ça ne va pas l'aider donc Carver est mauvais. Il faut qu'on réagisse. La seule chose qui est folle, c'est cette cour. Carver, c'est lui le vrai coupable. Le mal nous a assaillis. Quelqu'un nous a trompés, mais Marie est hors de cause. Le révérend Carver est celui qui nous incite à craindre le démon. C'est lui le responsable. Qui comptez-vous duper ainsi ? Vos intentions sont évidentes. Je purgerai cette ville des forces démoniaques. C'est vrai. Écoutez ce que dit Andrew. Carver est capable. Que dois-je faire pour ramener Little Boop sur le droit chemin ? Je crains le révérend. Il faut arrêter Carver. Il faut détruire cette fichue loupée. Oh, je ne sais pas. Pour moi, les deux, ce n'est pas bon. Carver, vous ne comprenez pas que c'est lui ? Il condamne Marie pour échapper à la justice. Je sais ce qu'il me reste à faire. Pourvu que je ne me trompe pas. Est-ce que je fais le bon choix ? Là, franchement, je ne sais pas du tout. Assez. Que signifie cet outrage ? Là, franchement... Ces nouveaux éléments me révulsent jusqu'à la nausée. Vous allez devoir répondre à de graves questions, révérend. Comment un homme de Dieu a-t-il pu agir de la sorte ? Marie, tu as suffisamment souffert. Tu peux maintenant t'en aller. Idiot ! Elle vous a dupé ! Ignorez-vous ce qu'elle est ? L'odieuse vérité se tient devant vous et vous ne voyez rien ! La fille du démon vous a tous aveuglé. Pas moi ! Je la vois ! Petite garce ! Tu seras punie pour tes crimes. J'étais l'un des premiers que tu as envoûté. À présent, tout Little Hope se retrouve sous ton emprise. Je ne sais que dire. Sans votre aide, je serai morte. Mon sauveur. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait le bon choix. C'est quand même elle qui a été... C'est elle qui est possédé, enfin qui est hantée. On l'avait vu dans le prologue. Pour que tout soit fini. Tu as défendu la fille et démasqué le prêtre. En fait, c'est lui qui était maléfique. Je ne suis pas sûr. Fichons le camp. Eh ? Je veux tout savoir. Vous l'avez vu, Marie ? Je crois que cette fois, le cauchemar est fini. Ah ouais ? Donc c'était bien ça. Ok. J'ai un doute quand même. C'était trop facile. Ce n'est pas possible. Oui, c'était bien trop beau. Vu que je n'ai pas fait le mauvais choix et que tout le monde va mourir. Il va se faire étrangler, non ? On va pouvoir le sauver, je pense. Oh la la. Oh la 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 la. C'est lui qu'il faut sauver. C'est lui qui meurt. On l'a vu dans la première munition. Agressivité ? Tu peux gérer ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ok, on a fait que des mauvais choix. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais dans l'histoire du coup ? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais choix ? Oh oh ! Ok. Bon. Comment on a fait que des mauvais choix ? Comment on a fait que des mauvais choix ? En fait, on va faire de mauvais choix. du coup je pense à merde je pense que sur youtube on refera une va pas refaire tout jeu a forcément me remettra peut-être je pense juste là on essaye de sauver tout le monde du coup bas on a échoué on s'en est beaucoup moins bien sorti sur le premier épisode le premier épisode on a sauvé tout le monde du premier coup et là la première fois qu'on bat est ce qu'on a pas fait de bon alors du coup je vous pardonnerai jamais ce que vous avez fait est ce qu'on avait fait de mauvais est ce qu'on va le savoir ce qu'on a fait de pas bien du coup je veux pas d'ennui d'accord on s'en va et sans se retourner j'espère que vous allez brûler en enfer pour tous vos crimes espèce d'assassin c'est lui quoi attention cet enfoiré a une arme qu'est ce qui se passe vous avez l'air un peu perdu non pas ça attendez vous ne comprenez pas et on n'a jamais retrouvé le chauffeur de bus au fait et lui le chauffeur de bus finalement lui plus vieux trafique et dévié vers l'iddle home est ce que ça va vous avez l'air un peu perdu ouais ça va il faut juste que je conduis ces gens là où ils vont mais un petit détour ne devrait pas trop les déroger il y avait personne en fait dans le bus vous ne pouvez pas tous la fermer c'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide qu'on sortira d'ici donc en fait c'était son imagination et il a tout inventé bonsoir vous allez bien excusez moi nous cherchons le chauffeur de notre bus vous l'avez vu ouais c'est ça c'est en gros en fait en fait il n'y a rien derrière lui espèce de salopard vous avez osé me tirer dessus arrêtez de vous planquer du calme j'ai je voulais aider c'est tout vous n'avez pas vu cette chose mais qu'est ce que vous racontez il n'y a rien ni personne il s'approche je crois pas qu'ils comprennent qu'on court un grave danger ça va aller tout va bien se passer un truc de fou ça et voilà il y a la marque sur le front donc c'est bien en gros au plus vieux bah c'est incroyable quand même voilà c'est terminé fini pour l'instant du mois vous pouvez toujours réessayer tenter de faire différemment ouais on va on le fera on le fera on le fera c'est là le problème des démons si vous ne les faites pas taire ils vous entreront à jamais je salue les forts certains ont pu être sauvés d'autres non franchement je vois pas où j'ai fait les erreurs c'est fou et enfin vous avez fini par le trouver le chauffeur de bus peut-être va-t-il pouvoir tourner la page à présent nous nous reverrons un jour oh oui je suis pressé peut-être dans le désert d'Arabie peut-être en d'autres lieux mais nous nous reverrons faut qu'on a des infos sur le prochain au moins encore une fois le prochain épisode trop bien le jeu c'est une tuerie franchement il n'y a vraiment rien à dire j'ai vraiment adoré mais dix fois plus que le premier le premier était bien franchement il était cool et tout mais celui-là énorme franchement le l'histoire est vraiment incroyable j'ai pas vraiment tout compris pour être honnête quand même à la fin j'ai pas compris pourquoi bon j'ai bien compris qu'on brou c'était le chauffeur de bus et que le chauffeur de bus était tout seul mais pourquoi en fait toute cette histoire derrière c'est ça que j'ai pas trop compris je sais pas en tout cas je vais refaire cette histoire là je vous remettrai je pense la fin pour voir une autre fin sur Youtube et voilà donc on va refaire je pense toute l'histoire en entier sur Twitch et je remettrai sur Youtube que la dernière partie quoi forcément voilà donc j'espère que ça vous a plu on se donne rendez-vous bah pour une prochaine aventure allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501